... Je voudrais simplement, en ce moment précis, au moment où je parle, dire que lorsque nous candidatons pour prendre la gestion de la ville de Rufisque, c'est parce que nous avons blanchi sous le harnais d'un grand homme qui nous a inculqué l'envie et la volonté d'oeuvrer pour sa collectivité. Un grand homme qui a donné toute sa vie à Rufisque, un grand homme qui a servi Rufisque à travers toutes les infrastructures que nous pouvons aujourd'hui citer. C'est les seules infrastructures dont dispose la ville de Rufisque. Et lorsqu'il l'est réalisé, j'étais à ses côtés, jeune cadre, il m'a demandé de rentrer au Sénégal, de venir servir ma ville. Cet amour que j'ai pour Rufisque, c'est un amour viscéral. Et c'est pourquoi, connaissant cette ville, je n'ai pas besoin que sur une feuille de papier, qu'on m'écrive quelles sont les urgences de l'heure. Les urgences de l'heure, nous les connaissons parce que tous les jours, nous dormons à Rufisque. Nous nous réveillons aux côtés de Rufisque. Les urgences de l'heure, c'est améliorer la mobilité dans notre ville avec l'avènement de l'autoroute à péage unitaire. Les urgences de l'heure, c'est de travailler à réaménager le boulevard Maurice Gueye, à le rendre beaucoup plus attractif, à en faire un espace de retrouvailles avec une esthétique urbaine, aux droits du jardin public, mais aussi vers la place Gabard. Essayer dans nos quartiers de mettre des espaces verts. C'est cela aussi l'esthétique urbaine dans notre ville. Travailler pour Rufisque, c'est aussi régler les problèmes d'assainissement de la ville. Mais les problèmes d'assainissement, on ne peut les régler qu'à un triple niveau. L'assainissement dans les quartiers difficiles, qui sont des quartiers irréguliers, où tous les jours, je constate la bravoure de nos populations qui se cotisent maison après maison pour mettre en place des réseaux d'assainissement. Il nous appartient en tant que collectivité territoriale, une fois installée, de venir accompagner ces initiatives citoyennes dans les quartiers pour permettre à nos populations de vivre dans de meilleures conditions. Mais l'assainissement, ce n'est pas que l'assainissement dans les quartiers irréguliers. L'assainissement, c'est aussi le grand assainissement qui est attendu dans des quartiers totalement lotis, mais où l'existence d'un réseau d'assainissement est très rare. Mais améliorer Rufisque, améliorer la qualité de vie dans Rufisque, c'est faire en sorte que partout dans notre ville, nous puissions réaliser une voirie qui permette d'améliorer la mobilité. Mais travailler pour Rufisque, c'est une vision pour l'éducation des jeunes rufissoires. L'éducation dans sa dimension primaire, portée par les communes. Et je disais tout à l'heure à mes collègues, à mes amis, à mes colistiers, Bayen, Kalingom, Tibisou, que demain, si la victoire est acquise, nous devrons ensemble porter le changement dans nos établissements scolaires. La plus grande priorité dans nos établissements scolaires aujourd'hui, c'est la réalisation de blocs d'hygiène. De blocs d'hygiène pour les enfants. Il n'est pas normal que les enfants soient à l'école, sortent, traversent la rue pour aller faire des besoins dans les raisons en face. Les risques sont grands. Il nous faut des blocs d'hygiène dans les écoles. Il nous faut sécuriser nos établissements scolaires du primaire en faisant des murs de clôture. Nous battre pour avoir le moins d'appui pour les artifices. C'est cela aussi le combat. Mais ce combat aussi, c'est la formation professionnelle et l'enseignement technique. Oui, je sais que le conseil départemental a la compétence en charge, mais il nous appartient en tant que ville et en tant que commune d'accompagner les jeunes rufuscois pour que demain, aucun jeune rufuscois ne voit son avenir compromis parce que simplement, ses parents n'ont pas les moyens de lui payer les études dans les centres de formation. Il faudra qu'on se batte en relation avec le conseil départemental pour que s'il y a un centre de formation à construire, que ça se fasse à Rufusque et non pas à Djamnyadjo. Mon combat, c'est que Rufusque ne doit pas être dépendant demain de Djamnyadjo. Mon combat, c'est que Rufusque, qui est une ville sainte où l'histoire du Sénégal s'est jouée, où l'indépendance du Sénégal a été discutée, dans cette salle des fêtes, cette ville de Rufusque qui a été érigée en commune en 1880, cette ville de Rufusque ne peut pas dépendre des infrastructures réalisées sur Djamnyadjo. Sous-titrage Société Radio-Canada